If I die young, bury me inside, lay me down, on a bed of roses, sink me in the river, at dawn, send me away with the words I love you. Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler comme vous rêvez dans le titre de tout ce qu'on a vu sur le multijoueur d'Advanced Orphare ou d'AW. Donc je vous ai mis un petit gameplay sur CovDutyGhost, donc voilà ça m'est fait une petite partie, voilà donc bon je ne sais plus trop combien j'ai fait, je crois que j'ai fait une assez bonne partie. De toute façon le plus important c'est pas le gameplay, c'est de l'Advanced Orphare. Donc tout d'abord je vais vous dire que je suis rentré dans une nouvelle team, donc si vous me voyez plus connecté sur mon compte SylvainCool, c'est normal, c'est parce qu'en fait j'ai fait un nouveau compte pour ma nouvelle team, donc c'est PsychoSylvain. Donc je vous mettrai dans la description mon idée Nintendo si vous voulez me redemander en ami. Donc voilà, donc si je suis connecté sur ma clique, c'est tout à fait normal, puisque pour l'instant je ne me connecte plus dessus. Voilà, donc voilà je vous ai dit. Ensuite il y a une chaîne qui existe, donc une chaîne de la team, donc je vous mettrai la description, n'hésitez pas à aller voir notre dernière vidéo dessus, voilà qui est assez marrante. Donc voilà, donc je vous parlais du multijoueur d'Advanced Orphare, donc bon vous avez sûrement vu le live sur Twitch ou sur leur site, qui a duré même pas une heure. Et maintenant il y a plein de gameplays sur Youtube, sur CodeCF, CodeQG, tout ça. Donc voilà, je voulais vous dire ce que moi j'en pense de ce multijoueur, même si bien sûr c'est un avis sans y avoir joué vraiment que ce qu'on a vu. Donc l'exosquelette, évidemment, c'est une des grandes nouveautés, puisqu'on peut faire des doubles sauts, on peut faire des accélérations sur le côté, on peut faire des sauts assez bizarres. Donc je ne sais pas si je vais mettre des images. Donc on peut sauter et mettre un coup de point, enfin un coup de cut, quand on arrive au sol, c'est assez bizarre. Et c'est un jeu plus en vertical, vous voyez, plus qu'en horizontal. Ensuite, de ce que j'ai vu des maps, elles sont assez verticales, j'ai l'impression, enfin assez moyenne, pardon. Elles sont assez moyennes en taille. Voilà donc, elles sont pas géantes je trouve, après on en a vu que 4 je crois. On a vu Biolab et puis 3 autres. Biolab Kair, assez Kair, pas mal. On a vu la map aussi où il y a, où il y a la vague qui a détruit la map je crois. Enfin voilà, quelques maps qui m'ont l'air assez sympa. Donc bon, je vais peut-être oublier quelques trucs, parce que je n'ai rien préparé. Voilà, ensuite nous avons la création de classe déjà. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de points qui ressemblent à Black Ops 2 quand même. Donc la création de classe, c'est comme Black Ops 2. Donc dans Black Ops 2, vous aviez 10 items pour votre classe. Mais maintenant vous en avez 13, mais les scores stricts sont inclus. Donc ça fait que, voilà, c'est un peu pareil. Sauf que, je crois que grâce à un joker, vous pouvez ajouter un quatrième score strict. Et vous pouvez, si vous voulez, ne mettre aucun score strict. Et donc avoir plus d'atouts, d'accessoires et tout ça. Donc ça peut être assez sympa. Ensuite, en parlant de la création de classe, quand vous créez votre classe, vous voyez, il y a un petit bouton en bas pour Fying Range. Donc, en gros, c'est le stand de tir. Vous pouvez tester votre arme. Donc ça a l'air assez sympa aussi, ça. Donc vraiment, ça se charge assez rapidement, apparemment. Et donc vous pouvez tester votre arme, voilà, en tirant sur des cibles. Donc bon, c'est un petit détail, mais qui peut être assez sympa. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai vu des viseurs bizarres. On aurait dit des viseurs laser. Donc je n'ai pas trop compris ce que c'était. Après, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais revenir sur les exosquelettes. Donc, ils vont permettre de faire vos sauts, tout ça. Et en fait, avec votre exosquelette, vous pourrez choisir une habilité dessus. Donc, invisibilité, un genre de système trophée. Donc, vous ne pouvez pas être touché par les grenades. Enfin, je ne sais plus. Il y a plusieurs trucs comme ça. Et, en fait, vous ne pouvez l'utiliser qu'une seule fois par vie. Et, c'est vraiment pas très long. Après, vous avez un atout pour allonger cette durée. Mais voilà, ce ne sera pas énorme. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas abusé. En plus, invincible, c'est vrai que ça fait peur. Mais bon, dès qu'il tire, vous le voyez. Et puis, ce n'est pas vraiment invincible. Vous pouvez quand même l'apercevoir. Donc voilà, moi, personnellement, pour l'instant, c'est vrai que j'aime bien le multijoueur. De ce que j'en ai vu. Donc, bien sûr, moi, je ne peux pas vous présenter le gameplay. Puisque, bon, les copyrights, tout ça. Et donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a sur ce Advanced Seed of Warfare ? Je ne sais plus trop ce qu'il y a comme particulier. Donc, bon, bien sûr, les armes sont assez futuristes. Bon, c'est vrai que c'est un jeu beaucoup plus futuriste. Après, au niveau du mode co-op, donc, on ne sait pas ce que ce sera. Mais apparemment, de ce que j'ai entendu, ce sera peut-être un genre de zombie, mais futuriste. Donc, bon, je ne sais pas trop ce que ça va être. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations. Mais on verra bien. Mais bon, personnellement, je pense que ça ne peut pas être pire que Ghost. Ça aurait été méchant avec Ghost, mais bon, voilà. Je pense que... Après, c'est vrai que les bases du jeu changent quand même beaucoup. Il va falloir un gros temps d'adaptation. C'est vrai que beaucoup de personnes... Parce que c'est vrai qu'il faut du renouveau. C'est vrai que Call of Duty, ça fait plusieurs années qu'on nous dit qu'il faut du changement de ça. Parce que c'est tout le temps pareil. Et bien là, ils nous l'ont fait. Et on ne peut pas s'en plaindre. Et donc, voilà. Après, je connais des gens qui disent... Ouais, c'est bien. Mais nous, on préférerait qu'ils nous fassent un Call of à l'ancienne et tout. Mais je trouve que non, il faut quand même un peu... Il faut... Je ne sais pas comment dire ça. Voilà, il faut changer un peu. Il ne faut pas rester tout le temps sur les mêmes jeux. Sinon, on sort tout le temps des DLC et on ne fait pas de jeu. On sort des DLC sur 4 ans et on ne sort pas de nouveaux jeux. Si c'est pour faire le même, je ne vois pas l'intérêt. À part payer 70 euros de plus. Voilà. Non, non, je trouve que ça va être assez sympa. De ce nouveau multijoueur. Même si on n'a pas tout vu, on n'a pas toutes les armes. Donc bon, on a certaines armes. Je crois qu'il y a l'AK47. Je crois que j'ai vu. Ou l'AK12, enfin une AK. Les snipers. Alors, quand on est sniper ? Les snipers, c'est vrai que c'est pas comme dans... Enfin, ça reprend un peu le système de goss. C'est-à-dire que c'est pas noir autour comme dans les autres Call of. Et puis, le sniper est plus rigide. Il est plus... Je vois, si vous voyez, par exemple, le balista, il est un peu moins rigide que le DSR. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que vous comprenez quand même. Et c'est vraiment beaucoup plus compliqué de ce que j'ai eu à utiliser. Donc voilà, ça peut être assez sympa. Voilà. Ensuite, la barre des feeds qui retourne en bas à gauche, pardon. Contrairement à gauche. Donc elle revient en bas à gauche, ça fait plaisir. Enfin voilà, il y a beaucoup de similitudes avec blocs similitudes. Pardon. Avec Backups 2. Puisque Backups 2... En gros, ce sera Backups 2 en plus futuriste encore. Enfin, je pense. C'est mon avis. À voir. Ensuite, on a vu le retour des médailles sanguinaires, sans pitié. Et tout ça. Donc il y aura sûrement la nuque. Il n'y a rien de... Enfin, la nuque et l'air comme sur Backups 2. Après, est-ce qu'on débloquera un genre de bombe nucléaire à lâcher sur la map ? Je ne sais pas. On ne sait pas. On verra bien. Donc là, sur le gameplay, j'en suis à dû. Je n'arrive pas à voir. De 28 à 4, je crois. Donc bon, c'est une assez bonne partie. En plus, sur une map que j'aime bien. Donc je ne sais pas si je vous ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Mais je vous proposerai bientôt une vidéo tentative KM. En gros, c'est une tentative KM. Donc vous verrez si j'ai réussi ou pas. Voilà, voilà. Ensuite, je vais essayer de vous faire une petite série aussi de 1 Vs1. Donc je vais essayer de faire ça. Ce sera sûrement sur Backups 2. Puisque Ghost, voilà. Mais je ferai peut-être des épisodes sur Ghost aussi. A voir. A voir ce que ça donne. Donc Backups 2, Nuke Tone, je pense. Après, on pourra peut-être changer de map. Entre Ajax et Nuke Tone. Puisque bon, je pense que c'est les deux seules maps. Et sur lesquels, on est habitué à faire de 1 Vs1. Après, on peut peut-être changer. Donc un gros fail au passage. Je me suis raté la pancarte. Non, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pas vu spécialiste. Je crois que c'est comme dans Backups 2. Ah oui, Escort Strict. Donc Escort Strict sont personnalisables. Donc en gros, Escort Strict, vous pouvez ajouter des performances à vos Scort Strict en les payant avec... Je sais pas comment ça va marcher. À force d'avoir de l'expert, sûrement. Et puis voilà. Et donc, si vous ajoutez un truc à vos Scort Strict, par exemple... Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que ce sera. Mais si vous ajoutez quelque chose, Et bien, vous devrez le débloquer en faisant plus de points. Puisque c'est le retour des Scort Strict et non des Kick Strict. Comme sur Backups 2, encore une fois. Ça ressemble pas mal à Backups 2. Donc Escort Strict personnalisable. Ensuite, il y a comme sur Ghost, On pourra beaucoup personnaliser son personnage. Au niveau des gants, de la tête, du casque, tout ça. Ce sera peut-être un peu plus poussé que sur Ghost. Je sais pas. On verra bien. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire un truc. Je suis oublié. Enfin, c'est pas très grave. Donc voilà. Je sais pas si vous... Le mix joueur vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si c'est ce qu'il vous plaît. Voilà. Après, je sais pas si vous plaît. Je sais qu'il y a un accent sceptique. C'est vrai que moi, en ayant vu... En ayant vu le live sur Twitch, J'ai eu assez peur au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non. Ça a l'air vraiment sympa. Dynamique. Après, à voir, encore une fois. On a pas le jeu entre les mains. Enfin, moi en tout cas. Après, il y en a d'autres. Mais ils ont joué pas très longtemps. Donc bon. Il va falloir attendre. Le 4 septembre. Il va surtout falloir attendre qu'il sorte sur Wii U. Puisqu'il est toujours pas annoncé. Enfin, de ce que je vous ai dit, Je pense et j'espère qu'il sortira. A voir. J'attends la confirmation. Donc, dès qu'il sera confirmé, je vous le dirai. Mais bon, vous serez sans moins de jeu au courant. Et puis voilà. Ensuite, sur Black Ops 2, Nukton 2005, c'est fini. Enfin, on l'a toujours. Mais on n'a plus le mode 24h24 Nukton. Et ce que je trouve bizarre, c'est qu'on ne trouve plus Nukton en domination. Ça, je ne comprends pas pourquoi ils ne nous mettent pas en Domi. Donc, j'ai trouvé en MME, En... En R&D, Et en Mail General. Mais je ne l'ai pas trouvé en Domi, ni en démo. Pourtant, je trouve que c'est des modes où elle est bien. Et pourtant, sur les autres consoles, Ils ont laissé dans ces modes, donc je ne comprends pas. Donc, si vous êtes tombé, vous, en Domi, Ou en démo sur Nukton 2025, Sans passer par le mode Nukton 24h, Dites-le-moi. Parce que moi, je ne l'ai toujours pas trouvé. Voilà, je serai sympa. Enfin, ce n'est pas très grave non plus. Il y a d'autres mobs qui sont bien, Avec Jacket, Clams, tout ça. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo sur MME vous aura plu sur mon avis sur le jeu, Qui est assez positif pour le moment. Je dis bien pour le moment, Parce que, gars, je crois que j'étais positif au départ aussi. Et puis, voilà. Et puis, surtout, on espère qu'il sorte sur Yo. Donc, bon, c'est déjà la fin de ce gameplay. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, j'ai fini sur un 42 à 5, je crois. Bon, une seule capture. Mais bon, voilà. On a gagné. Donc, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être sur BackupZ ou sur Ghost. Voilà. Donc, j'étais avec Dagada. Donc, vous voyez, quasiment. Bon, je n'ai fini que 3ème. 4ème, pardon. Donc, c'est assez bizarre. Avec mon score. Enfin, bon, j'espère que vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501